Salam alaykoum, kif me wadzikouf la vidéo précédente, enon ira dinamilkoum fahad la vidéo shalh li wawiyilkoum chino l'objectif ou tariqa ki vish katta min la méthode des sections analytiques ou la la méthode des centres d'analyse. A titre de rappel, donc, ful vidéo li dazit kount shalhht le principe de la méthode du coût complet. Ou la méthode du coût complet koulna bi alna. Hiya, c'est une méthode qui consiste à calculer le coût, elle est le coût qui saouit de total des charges, où les charges sont classées en charges directes et charges indirectes. Les charges directes, fahalh la matière première, fahalh la main d'oeuvre directe, sont liées directement au produit. Ou had les charges adoues sont calculées selon des méthodes simples, quantité mdrobaf priunita, ki a tek total kadda khal l'affectation au coût, donc kida khlouluf le coût complet. Ben haq, les charges indirectes, fahalhyej, humay, elles sont liées indirectement au produit, ou had les charges fahalh, lkra, la publicité, les frais de transport, l'allocation, les charges d'intérêt, etc. Hado ké amin kidhrouf le coût, daruruyen, baha kidhrouf le coût pahalhyej, tariqa indirecte. Alors, hana y an, men lirhanchofu, les charges, elles sont indirectement liées au produit, ou redhrouf le coût par principe d'imputation au coût complet, kersna daruruyen, amdoulam une répartition. Cheney manade la répartition? La répartition, hiya anna, les charges indirectes, les charges d'analyse, etc. Donc, c'est très difficile. Si j'ai l'aïch, nesliwoudo les principes de la comptabilité analytique, kalouhyej, on va répartir les charges indirectes. Hala, le coût dit hana. Bichon dachlerons le coût selon la méthode, dit hale, les centres d'analyse. C'est une méthode qui s'appelle les centres d'analyse, ou les sections analytiques. J'ai juge par une répartition. Donc, je vais vous donner un petit exemple d'illustration, où on va vous expliquer. Nous avons vu, nous allons aller au charge indirecte, qui est le loyer, le coût, le coût. Nous avons besoin d'un société qui est le coût, le coût, le coût, le coût, le coût, le coût. Donc, comment on va faire un charge indirecte ? C'est une signature qui s'appelle le coût en Première, mais c'est le coût. Il y a une rationale Zweite qui s'appelle un charité indirecte directe�, c'est qu'unachu d'une façon qui rue, ce qui s'appelle un charité highways et de repartition. Je ne sais pas l'impact, c'est que ce vous passez au parable, j'ai de feeling de faire un charité indirecte directe, C'est la première, c'est que si vousannsez les stocks indirecte Democrates, c'est ce que ceux qui s'ajoute avec les bolsures indirecte券. Cette 참esination meteorologiques du!". Enant-appavorage, ce qui verifie le contrat de produit qui s'entrapeut ce que vous dit olacak. Si on a une copie, on a une copie, une copie, une copie, une copie, une copie... Quelle est-elle qui a un coût ? Comment on a besoin pour le coût ? Si on a besoin d'un coût, quand on a une marge bénéficiaire, ou quand on a un prix de vente, dans le coût, plus la marge bénéficiaire. Maintenant, nous avons besoin d'un coût, pour le coût et l'ensemble des charges, ou les charges, fiers ou indirectes, et endirèctes, on a la répartition. Et bien sûr, c'est logique. Ces charges indirectes sont les charges indirectes. Donc, nous avons dit que les loyers et les publicités ont été faibles. Et ce n'est pas possible. Pourquoi la société a été faible ? Parce qu'elles ont été faibles par leur activité. C'est-à-dire que la société a été faible. C'est-à-dire qu'elle a été faible sur cette charge. Et en tout cas, les gens qui ont utilisé ce principe. Comment ils ont dit ? Ils ont dit, c'est vrai. Je vais vous raconter à vous pour l'exemple d'illustration. Alors, les gens qui ont utilisé le principe de cette méthode. Ils ont dit que la société a été faible sur des charges indirectes. Alors, toutes les charges qui ont été faibles sur l'activité. Et quand ils ont dit que l'activité, ça veut dire la totalité de l'entreprise. Donc, une entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle a été faible sur l'entreprise. On va essayer de savoir exactement ce qui a été faible sur l'entreprise qui a été faible sur les charges indirectes. C'est-à-dire qu'il y a des charges. Il y a des charges qui ont été faibles sur les charges. Il y a des charges. Donc, c'est-à-dire que la société, l'activité de la société. Donc, le principe, je vous le dis, on va déterminer, on va diviser l'entreprise en plusieurs sections. Alors, la centre. Je vous le dis, les sections, c'est-à-dire que les fonctions de l'entreprise. Alors, c'est-à-dire qu'une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions. Il y a plusieurs fonctions, une activité. Alors, c'est-à-dire que l'administration, il y a des départements, il y a des services, etc. Donc, l'administration. Il y a des services achats, la fonction achats. Il y a des services des ventes. Il y a des services ressources humaines. Il y a des services logistiques. Il y a des finances. On va mettre la production. Donc, C'est le principe. Ce qui nous dit, le principe de la méthode ? Si il y a des charges indirectes, c'est que l'activité de l'entreprise est la gré de la société. Et ces charges indirectes, ce sont les conséquences. Ce sont les fonctions. Par exemple, nous avons misé le loyer. La location. En fait, cette entreprise, il y a un local. C'est une carrière. Il y a 50 000 €, c'est le bloc locatif, c'est le bloc locatif. C'est le bloc locatif, c'est le bloc locatif par mois, c'est le bloc de mois. C'est bien. Il y a 50 000 €, c'est la société qui est de 20 000 €. C'est parce qu'il y a une des mesquelles qui est de la maison. Ou une des mesquelles qui est de la maison. Ou une des dispositions et de la présentation dans le local. Il n'a pas d'épargne, donc le local qui a l'épargne, c'est 20 000 d'erhams. On peut dire qu'il n'a pas d'épargne, c'est la surface. Il n'a pas d'épargne, c'est 500 m². C'est le local commercial. Il n'a pas d'épargne, c'est 20 000 d'erhams. Il n'a pas d'épargne, c'est 40 d'erhams. Donc, si on a dit qu'il n'a pas d'épargne, c'est un peu plus de m². On a dit qu'il n'a pas d'épargne, c'est 40 d'erhams. Donc, on a dit qu'il n'a pas d'épargne, il n'a pas d'épargne. Pourquoi ça va être débit de l'épargne ? C'est la activité. Et la activité d'épargne, c'est une fonction. Donc, c'est la fonction d'épargne, c'est une fonction. Dans le cas, l'administration a 50 m². La production va à l'épargne. Et on a dit que 300 m². Donc, 500 m², 500 m², 50 m². 50 m², 20 m². 20 m². 10 m². 10 m². Donc, on a dit qu'il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. On a pas d'épargne. le reste à l'analyse. Donc, ce qui est, ce qui est le cas, c'est que tous les fonctions de l'entreprise, tous les centres d'analyse, tous les centres d'analyse, tous les sections, qui ont été mis en une certaine des déjeuner des déjeuners de la mètre. Donc, nous, 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 nous,, il a fait 20 000 d'euro sólo à leur част d'un centre, C'est-à-dire que ce sont les centres et les sections qui ont besoin d'avoir 20 000 $ de charge en direct de location. Donc, ce sont les charges qui vont se passer à l'autre côté de la logique, par rapport à la façon dont les sections de la charge. Donc, si nous sommes arrivés à 40 $ de m², alors l'administration n'a pas besoin d'avoir 50 mètres, Donc, on va se déployer la charge. On va se déployer la charge. 50,4 m. Donc, 1000 dR. La charge de la location pour la section ou la centre est déployée 20 m. Donc, on va se déployer la charge à 20 m. On va se déployer la charge à 8.8 m. Pourquoi ? Parce que 20,8 m. La production qui déployait la charge à 300 m. Donc, cette charge va viurer la charge la charge à 1000 €. 400 ou 400, prowad 24,然後 900, entre 500 €, pour tilem bile. Pourquoi ? Voilà, notreveer, on va poser la section en tout cas, et qu'a analysé une section qui déployer le charge à la charge, elle a été malignant. laue de là أو la soupleur. C'est pas mal, c'est mieux que les organisations ont앤é la charge ou la centrale location pour la voie, mori. Une section qui déployer le charge Donc, ce qui est-ce que c'est ce qui est-ce que c'est la répartition primaire. La répartition primaire, c'est l'objectif de nous? C'est qu'on a un maximum de charges indirectes et qu'on a un maximum de toutes les fonctions de l'entreprise, c'est à dire, tous les centres d'analyze. Donc, chaque centre, qu'on a un maximum de charges? Un maximum de charges à la fois que la décision de l'entreprise, c'est qu'on a un maximum de charges. Donc, ce qui est-ce que c'est ce qui est-ce que c'est le critère, c'est la clé de répartition. Donc, la répartition primaire, ce qu'on a fait quand on a fait la charge indirecte, quand on a fait toutes les centres, toutes les sections de l'activité, elle a besoin d'une clé de répartition. Donc, ce qui est la clé de répartition? C'est le mètre carré. C'est l'exemple de l'analyze, c'est le mètre carré. La clé de répartition, c'est le mètre carré. C'est le mètre carré, c'est le mètre carré. C'est le CRÉ encerhora que l'on pique sur la sé thé supérieure. Donc, nous travaillons sur la répartition primaire. On a pas de faible contact, on peut vraiment te rendre ce qui estulbe. Donc, c'est parce qu'on peut toute la répartition secondaire. Quelle pré освещait cette�ique ? Cet des répartitions pr electrons à l'analyze contextériiram. Et ce qui est possible pas à l'analyze d'attaqué toute cette façon. Nous allons revenir dans la première étape. Nous allons faire partie la répartition première. Et nous allons faire partie de ces fonctions. Ce sont les fonctions qui sont les fonctions rires dans l'activité. Ce sont les fonctions qui sont les fonctions qui sont les fonctions rires dans l'activité. Les fonctions principales de l'activité sont les produits, les achats et les ventes. Un société ne peut pas vivre sans achats en production et en vente. C'est la première étape de l'activité de l'activité et de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas être achatée, ne peut pas être achatée, ne peut pas être achatée, ne peut pas être achatée. L'activité principale de l'entreprise est la production et la vente. Les autres fonctions, ce sont les fonctions principales. Dans la première étape, nous allons faire une répartition première. Dans la deuxième étape, nous allons distinguer les fonctions rires, les fonctions principales et les fonctions auxiliaires. Les fonctions principales sont la production et l'achat et la vente. L'atelier, l'atelier 1, l'atelier 2, le montage, la finition, la pression. Il y a ces types d'activités qui jouent les exercices. C'est-à-dire que l'achat, la production et la vente. D'abord, les autres sections qui sont des sections auxiliaires. Les sections principales sont la production et la vente. et les autres sections qui sont des sections auxiliaires. Les sections auxiliaires. Les sections auxiliaires. Ce sont les autres qui servent les sections principales à réaliser leurs tâches. Les sections principales sont les réelles. C'est-à-dire que l'achat est compatible avec le coût d'achat. Et le vente est compatible avec le coût d'achat. Et la production, bien sûr, est compatible avec le coût d'achat. C'est-à-dire que l'achat est compatible avec le coût d'achat. Et les sections principales sont les sections qui sont les réelles. Ce sont les sections qui ont des charges de 12 000 dirhams. Ils trouvent le coût d'achat. Et la charge de 1800 dirhams, ils trouvent le coût d'achat. Et ces sections principales, ils trouvent le coût d'achat. Dans les sections principales, ils ont des charges de charge. Ils trouvent les coûts sans aucun problème. Les sections auxiliaires Elles ont des charges de charge en l'achat. Et ce sont les sections auxiliaires. Ils trouvent les sections principales. Et ils trouvent une répartition secondeur. Qu'est-ce qu'on appelle la répartition secondeur ? Les charges de section auxiliaires sont réparées à la section principale selon une clé de répartition. C'est-à-dire que les charges de répartition sont réparées à la section principale selon une clé de répartition. La activité du finance, qui s'environnt 80 % par les taxes de répartition sont réparées à 40 % pour 20% sur le répartition. Et les 6 % sont répartis par la production. Ce que nous allons faire? Ce qui est des prix sur le marché est indépendé. C'est 10% ! 20% et 20% membership체able c'est-à-dire qu'on peut réviser les prix à 0, et ça ne peut pas les prix Est-ce qu'on verra vers la production et la produit des ad посмотрим. Et si on va faire ça, on va faire les coûts de l'argent. Par exemple, il y a 400 dirhams de la charge indirecte de l'AR, on va faire 90 % de la production, 500 % de la production, 500 % de la production, 300 dirhams de la production, 50 dirhams de la production, 50 dirhams de la production, 50 dirhams de la production, alors qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je fais une répartition secondaire. J'élimine les charges des centres auxiliaires, et on va ajouter dans les centres principaux. Pourquoi ? Parce que les centres principaux sont les centres qui sont liés aux coûts. Et ce sont les centres qui sont liés aux coûts. Dans ce cas, on va faire un travail, un travail qui est dérouillé aux charges de la section auxiliaires dans la section principale, et dans la section principale, ils ont accès aux coûts. Donc, on va faire une chose importante. Nous avons fait une répartition primaire. Nous avons fait une répartition. on a dit que la section principale, on a dit que la section auxiliaires, on va aller dans la section principale. Il va y un centre auxiliaires. Le section auxiliaire fait 0-0. Il va faire une répartition secondaire. La répartition secondaire est qu'il va totaliser les charges que sont situées dans la section principale, et on s'arrête dans la section auxiliaire comme 0-0-0. Il va y avoir une répartition totale. Donc, comment est-ce que nous allons commencer par la mercelle de l'entreprise ? Dans chaque section principal, l'activité de chaque section principal est mesurée par une unité. L'unité d'activité est l'unité d'oeuvre, la moitié des emplois, la moitié des emplois, la moitié des emplois et l'activité de la section principal. Par exemple, la production est l'activité de production, le nombre d'unités fabriquées, la quantité de matières consommées par exemple. Par exemple, nous avons les heures de travail, les heures de machine, ou les heures des ouvriers, les heures de main d'oeuvre directe. Par exemple, l'achat est le montant de l'achat, la quantité achetée, les ventes est la quantité vendue, nous avons le cas de l'achat, le chiffre d'affaires, donc, selon tous les sections, la société a été réunit des unités d'oeuvre. Ceci est une caméra qui a été réunit dans l'ensemble. Mais nous avons vu que chaque section a été réunit dans l'unité d'oeuvre. Donc, après la répartition secondaire, la totalisation de la répartition secondaire, nous avons réunit dans chaque section principal une unité d'oeuvre. Ceci est une, qui a été réunit dans l'ensemble, et qui a été réunit dans l'ensemble du tableau de répartition. C'est-à-dire que la section principale a une unité d'oeuvre. Mais, la même condition est qu'une section a un nombre d'unités d'oeuvre, un nombre d'euvres, un nombre d'euvres, du nombre d'euvres, je t'aide les kilos de consommés, je t'aide les heures de travail, je t'aide les unités vendues, voilà. Donc, l'achat est d'une section principale, je t'aide le nombre d'unités d'oeuvre. et nous, dans le onboard, nous settingons un coût de l'unité d'offre, il faut penser aux compter les tributaries du message. Et dans lequel nous utility, en ce qui concerne la répartition de toute façon, nous émoualthемся dans la personne française. Ce dont nous étireons un coût de chaque unité d'offre, chaque unité d'offre en pièce sera tenue à ces unités. On dit que l'unité a un certain nombre de coûts. Par exemple, la charge de la production a 50 000 dirhams. Les heures de travail de production, on a 10 000 heures, 50 000, elle a 10 000, elle a 5 dirhams. Donc, chaque heure de travail, l'atelier fait production qui délie 5 dirhams de charge indirecte. C'est le principe. Donc, on dit que les unités d'offres, c'est que toutes les unités d'offres ont le coût et on dit que les coûts d'unités d'offres ont le calcul des coûts d'achat, de production, de revient et ainsi de suite. Donc, on a mis un petit exemple très simplifié pour faire des calculs de santé, mais je me dis que c'est le principe. L'exemple d'un tableau de répartition des charges indirectes. C'est-à-dire qu'on a mis le tableau, les centres auxiliaires ou les centres principaux ou les sections auxiliaires ou les sections principales. C'est-à-dire qu'on a mis le centre auxiliaire, ou l'entretien ou l'administration. On a mis le centre principal, l'achat-production et l'avant. On a mis la TRP, il s'agit que le TRP, le TRP, qui est le total répartition primaire. Le total répartition primaire, les charges indirectes que nous avons dans l'activité, nous avons 10 000 à la fin de leur scratch, en termes de 10000, 50000, 20000, 20000, target d'élébration, l'administration secondaire. Il s'agit d'une centre auxiliaire ou 0. Ils vont faire des repartitions. Par exemple. L'entretien. Pour partir de l'entretien, il n'a pas de 10 000 de euros. On va faire des repartitions. Par exemple. Pour l'administration. L'entretien qui fait la production 10 % de la production, 10 % de la production et de la vente. 10 000 dirhams, 10 % de la production et de la vente. Donc, 1000 dirhams, 8 000 dirhams, 10 % de la production et 1000 dirhams, 10 % de la vente. Pour éliminer l'administration, le travail de l'administration est de 5 000 dirhams. Le travail de l'administration est de 5 000 dirhams et de 5 000 dirhams, 10 % de la production et de la vente. Donc, bien-sûr, nous pouvons continuer l'administration des centres principaux. Il vaut mieux que les prestations réciproques. Nous aurons encore une séance de l'administration. ça donc d'abéné à mener le cas le plus simple et les calculs s'attendre et bich fermons les principes de la méthode donc mais à la mêlée dix mille moins dix mille à téné à zéro cinq mille moins cinq mille ténézé à la halle à carner l'hadef les centres auxiliaires dans les charges d'un film sur les charges d'un zé d'offre les centres principaux et d'une année jacques à t'aider à mille et mille radis vingt-deux mille et n'ayant dix mille 18 mille ou trois mille au total je les ai des attaïni vingt-et-et-a-mil ou lesquels qu'on a dit c'est t'aïni 17 mille d'abord à l'hadef les malheurs là que les sections principales ça fait les actions auxiliaires n'existe plus pour nous les sections principales comme les retiers même badoumanio m'a reçat en haïdi m'a reçata le coût d'achat haïdi m'a reçata le coût de production ou aïdi m'a reçata le coût de revient pour chaque section principale ce qu'on appelle la nature de l'unité d'oeuvre la nature d'unité d'oeuvre il y a les gens qui ont un travail dans cette section pour l'exemple quantité achetée quantité fabriquée c'est l'unité plutôt les heures de travail les heures de main d'oeuvre directe les heures des ouvriers maintenant on va faire la quantité vendue ok on se fait les unités d'oeuvre les unités d'oeuvre sont les meilleures ces unités d'oeuvre sont les lancées le nombre d'unités d'oeuvre c'est le nombre d'euros pour les胸age le nombre d'unités d'oeuvre eu ou il y a une unité d'oeuvre. La section principale est la section de l'eau. On peut dire que la société a 11 kilos de matière première. On a 11 heures de main d'oeuvre. Ou la quantité qui a été vendue, 1000 unités. On a vu que l'on a vu ce calcul. D'abord, on va voir ce qu'il y a ce qu'on appelle le coût d'unité d'oeuvre. C'est quoi le coût d'unité d'oeuvre ? Le coût d'unité d'oeuvre où est-ce ? Le montant des charges qui ont dit chaque section des charges indirectes est le nombre d'unités d'oeuvre de chaque section. C'est-à-dire qu'il y a 22 000 à 11 et 22 000 à 12 000. Bien sûr, il y a une section auxiliaire. C'est-à-dire qu'il y a 21 000 à 12 000, on a 11 000, on a 11 000. 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 On a 12 000. On a 11 000. On a 12 000. les charges indirectes de distribution et les coûts d'unité d'oeuvre, chaque unité vendue comme charges indirectes. Donc, c'est l'objectif. Le tableau de répartition est le calcul des charges indirectes en termes du coût. Dans la méthode du coût complet, il faut aussi les coûts partielles. Si vous avez besoin de les coûts partielles, vous avez besoin de les charges indirectes que vous avez besoin de répartir. Vous avez besoin de la méthode des centres d'analyse ou bien des sections analytiques. Donc, sur ceci, j'arrête la vidéo. Je crois et je pense qu'on a essayé d'essayer le maximum d'informations en minimum de temps. Je comprends très bien qu'il y a beaucoup d'informations pour lesquels vous avez besoin de l'acheter. Je sais que j'ai répondu à toutes les grandes questions que j'ai rencontré majeures. Je sais qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup de détails, beaucoup de trucs. Bien sûr, je crois que j'ai une petite vidéo. Au fur et à mesure, je vais essayer de répondre aux questions. Je vais essayer de répondre aux questions. Je vais essayer de répondre aux questions. J'ai mis à tous les choses qui ne sont pas faites pour vous. Je suis en train de vous donner une fois un par an. D'aillez-vous sur le WhatsApp ou sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Je vais vous répondre. Il y a des choses qui ne sont pas en train de vous. Et bien sûr, je vais vous donner une aide à vous. J'ai tout de suite à vous. Je vais vous donner une nouvelle fois. Je vais vous montrer un peu plus tard. Mais je vais essayer de vous donner une fois à vous. Je vais vous donner une vidéo qui vous est en train de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !